Générique ... Les titres du jour, on va commencer avec le quotidien du service public La Nation. C'est en titre de convention avec la Banque Internationale, Maticis, 326 millions d'euros pour un accès durable à l'électricité présidentielle. Le 11 avril 2021, message d'être dû au candidat. Puis Mathieu Béné-Séralien, retour sur les péripéties d'une expédition douloureuse pour le 11 national. La Nation en parle et fait le point de tout ce qui s'est passé du côté de Frittan, mardi dernier. Après La Nation, nous allons retrouver le télégramme, l'organisation de l'élection du 11 avril 2021, le convoyage du matériel électoral très avancé. Le convoyage du matériel électoral très, très avancé. Construction du nouveau ciel de l'Assemblée Nationale. Louis Vlavenu procède à la remise de sites et place les travaux. Et bien sûr, elle lance plutôt les travaux. L'appel du président de l'Assemblée Nationale pour la paix. Aller aussi avec le télégramme du jour. On poursuit. On retrouve maintenant, eh bien, matin libre, Bénin, présidentiel 2021. La hantise du taux de participation. La hantise du taux de participation. Élection présidentielle 2021. Le message de Comi Coutier et Valentin-Jolantin. Au Bénin-Noir, aller dans la ligne du quotidien. Matin libre. Après un matin libre, bien sûr, le matinal qui titre ce matin campagne électorale pour le duo de la mouvance présidentielle. Béotiané, Raleigh, Copago, Ouaké et Djoubou, Attalon, Talata, Charles Tokoïsa, trop à la conquête du premier arrondissement du Paracours, les anciens de l'OIME font bloc derrière Patrice Talon. Quelques détails à propos de la mobilisation sur les terrains pour le compte de la campagne Talon-Talata avec le matinal. Le matinal titre est également en cours sur la Marida. Les ambitions des candidats à la loupe. Les ambitions des candidats à la loupe. La revue des titres va se poursuivre avec Nord-Sud quotidien. Campagne présidentielle Talon-Soumande ou le Corpé s'adresse aux électeurs, transmission et distribution d'électricité. 326 millions d'euros mobilisés pour la modernisation du réseau électrique. au Bénin, Nord-Sud quotidien en parle également ce jour au site du Parlement. Le site remis, les travaux lancés, Nord-Sud quotidien également. Et bien sûr, la borde aujourd'hui de cette actualité. On va laisser Nord-Sud quotidien pour retrouver la cloche. Poussuit de la campagne électorale par le Diot-Talon-Talata dans la commune. Ouida célèbre le maçon de la renaissance du Bénin. Titre la cloche ce jour, élection présidentielle 2021. Le grand défi du duo Diamba rompait également. Donc, à l'aider avec la cloche. La cloche titre aussi en agir au Conseil inter-électricité. La dissolution de la CEB en téléchargement. La dissolution de la CEB en téléchargement. Et puis, l'environnement, quand la croissance économique mène à l'environnement, a eu des preuves. Quelques petits rappels mènent avec le quotidien la cloche. On retrouve le quotidien de l'Observateur. L'Observateur qui parle également de ces fonds mobilisés pour le réseau électrique au Bénin, pour la modernisation et le renforcement du réseau national de transmission et de distribution d'électricité. Le Bénin mobilise 326 millions d'euros. Le quotidien de l'Observateur également. On en parlait à moins de 10 jours du scrutin présidentiel. Maître Adéong Bedi adresse un message de paix à la diaspora. Maître Adéong Bedi adresse un message de paix à la diaspora à moins de 10 jours du scrutin présidentiel. Le potentiel maintenant en modernisation du réseau de distribution de l'énergie électrique. Le Bénin mobilise 326 millions d'euros. L'énergie désormais accessible. Pour estorquer plus de 2 millions à sabers, un jeune se fait enlever, la police l'arrête. Un jeune se fait enlever, la police l'arrête. Un nouveau siège du Parlement. Les travaux de construction lancés et vont durer 30 mois. Ça, le potentiel aussi. On en parlait ce matin. Voilà, donc pour le grand titre du jour. On va retrouver la dépêche aujourd'hui. L'approche de l'élection présidentielle au Bénin. Opposant et voie critique en détention. La dépêche. Titre et approche de l'élection présidentielle au Bénin. Opposant et voie critique en détention. Et puis, Union Progressis, UPTV, une télévision pirate à la campagne électorale. Selon le quotidien, la dépêche. Report du match Sierra Leone-Écureuil du Bénin. La Sierra Leone porte plainte contre le Bénin. La Sierra Leone porte plainte contre le Bénin. La dépêche aussi. À faute d'informations, ce matin, la suite de la dépêche va retrouver Fraternité. Fraternité pour boucler cette revue des titres. Organisation de la présidentielle du 11 avril. La Sénat avance à grands pas. Le collissage de matériel électoral déjà à plus de 77%. Talon soutient l'usage de toutes pièces d'identification. Pour le vote présidentiel de 2021, il est bien aux côtés de Talon Talata à Ouida. La campagne électorale du PRD et pour le duo Talon Talata-Vrancou et Adhira pour mettre un vote au record à Adrien Mbedji. Fraternité, bien sûr, qui revient aussi sur le déroulement de la campagne, la mobilisation au niveau des différents camps ou listes ou encore parties engagées pour ces élections présidentielles. Le délai est fissé pour le 11 avril. Les Béninois vont exprimer leur vote sur le 11 avril. Merci d'avoir suivi la revue des titres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !